Bienvenue sur le podcast « Revivification du cœur ». Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutés, médités, et remis en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé « Revivification du cœur ». Monothéisme, l'unicité d'Allah. Le monothéisme est l'essence de l'islam. Le monothéisme signifie l'unicité d'Allah. C'est une doctrine fondamentale de l'islam qui fait référence à l'unicité d'Allah dans toutes ses significations. Ainsi, la déclaration, qu'il n'y a de divinité que Allah, s'appelle l'unicité. Allah n'est pas un concept abstrait. Il existe par lui-même. Il est vivant, puissant, et a des attributs parfaits. Allah seul est le créateur et le soutien de l'univers, y compris des êtres humains. Nul n'est digne d'adoration autre que Allah. Aucun acte d'adoration n'est licite à moins d'être dirigé vers Allah. C'est lui qui répond à nos besoins. Il est toujours près de nous. Il s'occupe de nous, et à lui seul nous devons notre existence. Il n'y a rien qui lui ressemble. Le Coran nous commande donc. Dit, il est Allah, un Allah l'absolu. Il n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate numéro 112. C'est Allah seul qui est derrière le fonctionnement de l'univers tout entier. Le verset suivant du Coran énonce très clairement le concept d'Allah. Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le vivant, l'éternel. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne le saisissent. Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc tenterait d'intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leurs actions passées et à venir. Il ne dévoile de sa science que ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre dont le maintien ne lui est pas difficile. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. 2. 255. Le monothéisme consiste à croire que tout le pouvoir est dans la main d'Allah seul. Il est le seul à posséder tous les pouvoirs. Rien ne peut rivaliser avec lui en tant que source de pouvoir ou d'amour. En islam, aucun pouvoir de médiation d'aucune sorte n'existe entre le Créateur et sa création. La croyance en l'unicité rend une personne humble et modeste, au lieu d'être fière et arrogante. En effet, la croyance en une seule grande divinité implique que l'homme est son humble serviteur, et par conséquent cette modestie seule lui convient. Les croyants savent qu'ils doivent se soumettre à Allah, car il est celui dont ils dépendent entièrement. La soumission à une seule divinité donne lieu à la liberté individuelle et à la dignité, car tous les êtres humains deviennent égaux et méritent tout notre respect. De plus la croyance en un Créateur unique, donne un sentiment d'unité avec toute la création. Cela donne confiance aux croyants, car, ils ont confiance en Allah, et croient que rien ne peut arriver sans qu'Allah le veuille. La vie et la mort sont entièrement entre ses mains. Ils restent satisfaits parce qu'ils croient que le pouvoir, la richesse et le succès viennent d'Allah seuls. Ils les donnent à qui il veut et les enlèvent à qui il veut. L'unicité crée ainsi une fusion unique, qui est celle de la soumission à Allah, mélangée à la dignité humaine, et à la liberté. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur », et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seule, sans associer, et j'atteste que Mouhamad est son serviteur et messager. Sous-titrage Société Radio-Canada